Le jeune Franck Traoré a été réveillé par une balle qu'il a atteint au niveau du cou alors qu'il dormait avec un de ses amis dans leur chambre au quartier Yimbaya-Tanéry, secteur KB8, dans la matinée de ce lundi 5 septembre 2022. C'est les cris de pleurs de Franck Traoré qui ont réveillé son ami. Dans un premier temps, les deux ont pensé à une électrocution avant de s'apercevoir qu'il s'agit d'une balle. Elle a percé la toiture et le plafond, puis s'est logé en bas du cou de Franck. Le jeune trentenaire a réussi à extraire la balle. Il a été urgemment conduit à l'hôpital de la base militaire de Yimbaya par ses amis. Il était couché, il était en train de dormir avec son collègue dans la chambre. Quelque temps, il y a eu un bruit. A travers de cette bruit, je pensais que, son ami pensait que c'est le courant qui l'avait attrapé. Soit il a crié comme ça dans la vie. Mais quand Franck a pris son bras, il a trouvé qu'il est blessé par balle, il a crié. Son collègue est venu maintenant pour faire une aide. C'est à travers du chat maintenant que la famille est venue sur place pour s'intervenir. En même temps qu'il appelait en grand, automatiquement sur le média. Cet événement malheureux a mobilisé les citoyens du quartier Yimbaya au domicile de Franck Traoré. Le voisinage s'interroge sur la provenance de la balle qui a atteint Franck Traoré.